Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se créer une petite chambre à UV pour les impressions résine. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une lampe UV LED, de papier aluminium, d'une boîte en carton ou en plastique, d'un cutter, d'un mètre ou d'une règle ou d'une équerre. Le mieux, c'est une équerre. Vous aurez besoin d'un feutre et un peu de travaux pratiques. Alors on attaque directement avec la construction de la boîte en carton. Donc celle-ci est en carton plastifié, donc j'ai préféré prendre un petit truc plastifié, c'est un peu plus costaud. Et je trouve que c'est assez joli par rapport à une boîte à chaussures par exemple. Donc voilà, on a monté la boîte. Donc maintenant, on va commencer à prendre les mesures. Alors, pour la boîte, elle mesure 35 cm sur 25 cm. Ce qui nous laisse pas mal de marge pour les impressions résine. La lampe, elle, mesure 20 cm sur 18 cm. Nous, ce qu'on veut ici, c'est que la lampe soit posée au centre de la boîte. Et on va faire en sorte de pas couper pile poil la taille de la lampe, donc 20 par 18, mais de laisser une marge sur chaque côté pour pouvoir mettre de la colle. Donc on va faire 18 cm sur 16 cm. Alors, soit vous faites comme moi, vous galérez un petit peu à trouver le centre et tout ça, soit vous faites plus simple avec une équerre, ou encore mieux, vous prenez votre lampe, vous la posez juste dessus, vous faites le contour au feutre. Et de là, avec cette marque, vous prenez un millimètre de chaque côté. Ce qui est beaucoup plus simple que ce que j'ai fait moi, mais moi, je voulais un truc assez propre. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à couper notre petit dessin, notre petit rectangle pour la lampe LED. Donc on utilise le cutter. Voilà, ça semble juste parfait. Maintenant, on va coller la lampe LED. Alors, moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé de la glue parce que j'ai prêté mon pistolet à colle à un ami. Donc voilà, je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment faire cette vidéo rapidement parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc je n'ai pas eu le temps d'attendre de récupérer mon pistolet à colle. Donc le mieux, voilà, je dis le pistolet à colle. Peut-être si vous n'avez ni glue ni pistolet à colle, pourquoi pas utiliser du scotch double face. A vous de voir. Ce que je présente dans cette vidéo, c'est un exemple. On peut aussi bien le faire dans un meuble en bois, je ne sais pas, une boîte en verre. Ce que vous voulez. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. Voilà pour la glue. Elle est appliquée. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à coller correctement et le plus proprement possible. Ce qui est sympa avec cette lumière, c'est qu'il y a une grille juste sur le socle, on va dire, de la lampe. Comme ça, on peut voir quand la boîte est fermée, si la lampe fonctionne ou pas. Et en même temps, ça laisse se dégager un peu la chaleur et peut-être les vapeurs de résine. Je ne sais pas s'il y en a, mais voilà, je trouve ça vraiment pratique. Maintenant, on va attaquer la mise en place de l'aluminium. Vous pouvez peut-être trouver mieux en mettant des petits miroirs ou des miroirs adhésifs dans votre carton. Mais je trouve que l'alu, ce n'est vraiment pas cher et que je pense que ça va faire son taf. Alors après, à vous d'appliquer comme vous voulez l'aluminium. Là, je l'ai fait en deux parties. Un sur la largeur et un sur la longueur. Donc voilà, je ne me suis pas trop pris la tête. Ça reste vraiment propre. Quand on va fermer le couvercle, on ne va pas voir le scotch juste sur les bords. Donc voilà, je trouve ça top. Pour les impressions résine, j'ai pensé aussi à imprimer, si vous avez une imprimante FDM, à imprimer un genre de grille, enfin de grillage, oui, pour soutenir l'impression en hauteur. Comme ça, justement, le papier aluminium sur la base de la boîte va pouvoir refléter en dessous de la figurine. Justement, pour éviter de manipuler plusieurs fois la pièce en résine, de la changer de sens, etc. Là, vous aurez juste à la poser une seule fois, à faire tourner votre lampe et la faire jouer. Après ça, bien sûr, il faudra imprimer votre pièce en résine. Donc pour cette vidéo, j'ai imprimé le buste de Wonder Woman par David Ostman sur MyMiniFactory. Je vous mettrai le lien dans la description, je le trouve vraiment sympa ce buste. Je l'ai découvert juste en faisant la vidéo, donc ça tombait vraiment pile poil bien. Je nettoie tout ça et on va aller tester notre chambre à UV. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce premier test, j'avais essayé 100 minutes et comme on va le voir, il y avait un tout petit souci. Alors juste pour éteindre et allumer la lampe LED, vous avez juste à brancher et débrancher la prise. Ici, comme je viens de vous le dire, la pièce en contact avec l'aluminium a bavé. Je venais juste de la nettoyer avec l'alcool, donc c'est un peu logique, je n'ai pas laissé sécher. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de créer une grille et de la mettre gratuitement sur Thingiverse. Comme ça, vous pourrez la télécharger et l'imprimer pour permettre aux pièces d'être surélevées et de sécher par le dessous en même temps. Alors ici, j'ai imprimé le buste, j'ai imprimé cette pièce qui est entièrement en résine, elle n'est pas creuse. Et cette pièce également pleine. Alors le résultat a l'air vraiment pas mal, j'ai laissé 5 minutes comme vous avez pu le voir. Je pense qu'une dizaine de minutes, ça serait vraiment top, la résine elle serait vraiment vraiment sèche. Là, d'aspect visuel, la résine a l'air sèche. Au toucher, je pense qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Donc voilà, 10 minutes, ça a l'air très bien. En espérant que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez créer votre chambre UV avec vos idées. Je vous laisse mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis bonne fabrication et à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501